yo les gens si vous êtes nouveau sur la chaîne c'est l'ordre fab je suis un youtubeur spécialisé dans les jeux mobiles et les gacha game plutôt à origine japonaise asiatique bref aujourd'hui on va parler de near incarnation qui va sortir le 28 juillet donc au moment où vous regardez cette vidéo peut-être qu'il sera sorti on est sur la version japonaise et je vais vous donner deux trois astuces sur le jeu avant de commencer et vous en dire un peu plus sur ce jeu bref c'est l'ordre fab et je vous en parle tout de suite yo les gens alors je sais pas si vous le savez mais near reincarnation est développée par square enix et édité par le studio applibot au scénario on a la participation de yoko taro donc pour l'univers de near c'est juste la star vous le savez scénariste et directeur de near automata si je dis pas de bêtises c'est une vraie star au japon en gros near reincarnation c'est un jeu mobile et c'est un gacha dans l'univers de near et plus forcément précisément de drakengard normalement vous connaissez la série voilà un gacha c'est quoi bah c'est un jeu dans lequel on peut aller chercher des personnages en essayant de d'aller les tirer en ayant de la chance donc vous pouvez c'est un gacha double donc c'est à dire que vous pouvez aller chercher des personnages grâce à des collaborations et là on va démarrer avec une première collaboration de near automata où on aura plusieurs personnages tels que to be a2 et aussi 9s mais aussi on en parlera plus tard un nouveau personnage exceptionnel je vous en dirai juste après on peut aller chercher les armes aussi c'est l'occasion aussi de jouer dans un rpg donc en gros c'est une sorte de rpg dans lequel vous pouvez monter vos persos vos armes vous avez la possibilité de monter vos skills donc il y a vraiment tout un aspect role playing game derrière tout ça au niveau des modes de jeu vous en aurez plusieurs ce qui fait vraiment la force de ce jeu là c'est le mode histoire bien sûr vous aurez là l'occasion dans le mode histoire de découvrir un petit peu plus de ce qui se passait dans tous les chapitres en gros avant après c'est l'occasion et l'excuse d'aller avec cette petite fille qui se balade dans un monde on n'en sait pas trop plus nettoyer un peu l'histoire et rétablir la vérité de l'histoire qui a été corrompu vous verrez vous choperez ces sortes de statues là qui sont en noir et vous irez combattre des bosses sur des séquences en 2d qui ma foi sont bien sympathique comme vous pouvez le voir au niveau des graphismes c'est absolument dingue c'est vraiment magnifique il faut pas dire le contraire pour un jeu mobile c'est fou après pour être franc avec vous il y a beaucoup de modes de jeu il y a l'histoire forcément comme je vous l'ai dit mais il y a aussi les défis il y a des boss il y a des événements et il y a plein de mini jeux donc il y a beaucoup de choses à faire par contre au niveau du gameplay c'est de l'automatique donc c'est à dire que là par exemple effectivement j'avance en automatique pour aller vers un autre challenge mais le gameplay est un peu déroutant pour ceux qui viendraient sur le jeu puisque c'est de l'automatique et c'est là où me vient le questionnement à savoir est-ce que l'histoire va suffire pour que le jeu soit un succès sur la globale je n'en suis pas sûr c'est pour ça que je fais cette petite vidéo j'espère en tout cas que le jeu sera en français parce que graphiquement et les musiques sont absolument dingues donc voilà on va se faire une petite phase justement de rentrer dans l'histoire pour aller montrer un petit peu comment sont les combats automatiques les combats automatiques en gros vous avez simplement sélectionné les skills dans l'ordre que vous voulez faire et puis tout se fait tout seul donc oui pour certains ça peut être déroutant je peux comprendre mais ça a un certain intérêt surtout qu'il y a aussi des modes de pvp qui sont plutôt pas mal quelques astuces pendant que je fais ça dans un premier temps donc là juste pour info donc on vous racontera l'histoire de ce qui se passe de ce qui a été corrompu et ça sera à vous entre guillemets d'aller tuer le boss ou l'ennemi qui a corrompu l'histoire de façon à rétablir la vérité sur ce qui s'est passé voilà effectivement si le jeu n'est pas en français là on va avoir un problème et je pense que la communauté française ne va pas suivre ça c'est clair et net voilà donc je ne le sais pas encore je sais pas si ça a été confirmé si vous avez les infos personnellement je ne sais pas si le jeu sera en français j'ai encore un doute vraiment mais voilà quelques petites astuces pendant que je vous montre ça rejoignez dans un premier temps le groupe facebook et le groupe discord vous avez les liens dans la description de la vidéo ne jouez pas seul les amis il y a un facebook il y a 500 personnes il y a un discord il y a une centaine de personnes allez-y dessus c'est l'histoire de France ça vous permettra vraiment de vous faire plaisir donc vous voyez là tout se fait tout seul je vais enlever tous les modes parce qu'effectivement sinon je vais le buter trop vite vous avez une jauge atb qui se remplit en gros vos skills se remplissent vous pouvez les choisir vous pouvez les monter et en gros quand vous aurez trois personnages c'est là où il va y avoir par exemple je sais pas vous avez le personnage de gauche vous allez pouvoir augmenter vous pourrez buffer la team ensuite voilà vous pourrez augmenter l'agilité l'attaque effectivement les phases du boss etc donc bref il y a quand même de la stratégie mais c'est plutôt des choses qui intéressent vraiment les asiatiques les japonais est-ce que ça va vraiment marcher en France et en Europe le fait que ce soit full automatique je ne sais pas je ne sais pas à vous de me dire ce que vous en pensez moi j'ai joué à peu près un mois sur la japonaise j'ai laissé tomber parce que le fait que je ne comprenne pas l'histoire en japonais ça m'a saoulé j'espère que là avec la version si elle est française ça sera bien j'espère que ça suffira à décider à jouer sur le long terme donc je ne sais pas encore si je vais jouer sur le long terme donc deuxième petite astuce les amis je vous ferai une vidéo la prochaine que vous trouverez sur la chaîne à propos des re-rolls effectivement sur ce genre de jeu l'objectif pour les free to play donc ceux qui ne dépensent pas d'argent surtout c'est de choisir les bons personnages donc je vous ferai une vidéo demain sur comment re-roll et quels sont les personnages à aller chercher c'est très important parce qu'effectivement il y a une dizaine quinzaine de personnages qui vont sortir donc en gros l'objectif ça sera de d'effacer votre partie d'aller, enfin de faire votre partie aller choper des gemmes et ensuite les balancer dans le jeu de façon à ce que vous puissiez essayer de choper les bons personnages et si le personnage que vous avez chopé c'est l'un des top perso ou un ou deux personnages et bien du coup vous pouvez continuer c'est le seul moment dans le jeu où vous allez pouvoir sélectionner les personnages si vous n'avez pas les bons personnages et bien vous recommencez entre guillemets vous recommencez et puis vous allez chercher d'autres personnages voilà, ni plus ni moins voilà dernière petite astuce les amis attention le jeu est hyper gourmand mais vraiment vraiment très très gourmand et je pense que si vous avez un vieux téléphone malheureusement ça sera dommage parce qu'effectivement ce jeu là il est fait pour être beau voilà, vous voyez j'ai une phase de téléchargement qui commence là honnêtement comment dire bah c'est ça prend des plombes quoi donc parce qu'on télécharge parce que machin bon je n'ai pas une collection de fous mais en gros c'est un jeu qui pèse lourd sur votre téléphone donc soit vous jouez sur émulateur soit vous avez un gros tel ou une très grosse tablette moi sur une Galaxy Tab 5 ça passe très très mal sur un iPhone 12 ça passe très très bien graphique au max etc etc donc si vous voulez jouer sur un Android il vous faudra vraiment le top du top du Samsung du lourd du top du top téléphone voilà donc dernière chose les amis je vais vous laisser avec le trailer du nouveau personnage qui s'appelle Toupie alors Toupie alors pourquoi je dis Toupie parce qu'en fait c'est Toupie Toupie c'est l'héroïne l'androïde clairement et Toupie apparemment alors je ne sais pas elle serait canon dans l'histoire et elle serait apparue dans c'est une version blanche de Toupie en gros concrètement et elle serait apparue dans Final Fantasy XIV online et elle serait canon à une disons à une série obscure voilà de la collaboration F-14 Nier Automata je n'ai pas plus d'infos que ça je n'ai pas envie de me spoil parce qu'effectivement j'aimerais bien voir dans l'Event comment elle sera intégrée à l'histoire etc donc je vous laisse avec le trailer n'oubliez pas les amis si ça vous plaît si vous souhaitez que je continue les vidéos sur Nier Reincarnation de vous abonner à la chaîne de laisser un petit pouce bleu et de me donner dans les commentaires est-ce que vous avez envie d'y jouer est-ce que vous allez y jouer et je vous laisse tout de suite en compagnie du trailer de Toupie j'espère que ça vous aura envie de jouer à ce jeu moi en tout cas je vais tester et j'espère que ça va le faire allez sur ce je vous laisse salut salut c'était Lord Fab hope not for the future all is meaningless I fight for every last one of us allied backup confirmed I will end you je vous 해주 that tiens à moi Sous-titrage Société Radio-Canada